rapidement ce que j'ai 15 minutes qu'est ce qu'elles sont ces techniques d'intelligence artificielle moderne qu'est ce qu'on a déjà réussi à faire avec qu'est ce qu'on peut craindre de faire dans un futur proche et qu'est ce qu'on peut craindre de faire avec dans un futur un peu plus éloigné donc essentiellement quand on parle d'intelligence artificielle moderne il ya un point essentiel qui l'oppose à ce qu'on faisait il ya 30 ou 40 ans c'est que les systèmes d'IA moderne apprennent seuls à résoudre des problèmes c'est à dire que il ya eu toute une époque quand on faisait des systèmes d'intelligence artificielle on les programmait comme des programmes habituels en disant si il se passe ci fait ça s'il se passe ça fait ci et à la fin on avait un programme simple complexe mais qui imitait vaguement ce qu'un système intelligent mais qui était complètement défini et complètement prévu mais maintenant la manière dont ça fonctionne c'est que on écrit qui en vous du programme et on laisse et on laisse le système écrire la fin du programme en quelque sorte en regardant des données pour qui marche donc et donc il ya cette notion d'apprentissage statistique c'est à dire que le système apprend seul à résoudre des problèmes et le deuxième aspect un peu propre à ce qui est en train de se passer en ce moment c'est que ces techniques d'apprentissage statistique je vais y revenir très vaguement sont sont réalisés à l'aide d'opérateurs de réseaux d'opérateurs de très grande taille qui imitent un peu ce que font des réseaux de neurones donc là c'est un peu l'histoire des réseaux de neurones artificiels ça part des années 40 et ça va jusqu'aux années huit ans tout petit à petit on a compris de mieux en mieux comment marcher certains aspects du cerveau et ça a donné des inspirations pour des techniques artificielles dont on s'est éloigné par la suite mais essentiellement ce qui s'est passé c'est qu'on a il ya eu une première génération de règle ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui était quand même très inspiré de ce qu'on savait du en particulier du cortex visuel du chat ou du cortex visuel du des primates et petit à petit donc il ya eu pendant depuis la fin des années huit ans le développement de ces trucs là et ce qui s'est passé c'est qu'en 2012 il ya un chercheur enfin en fait même ça près d'être un peu et en 2010 déjà il ya des choses mais il ya eu vraiment un fait marquant c'est qu'en 2012 il ya un chercheur il ya un chercheur très connu qui s'appelle hinton et un de ses docteurs qui s'appelle krijevski ce qu'ils ont fait ils ont repris un de ces réseaux de neurones qui marchait déjà pas mal dans les années 90 ils l'ont juste fait beaucoup plus gros parce qu'ils ont fait ils ont pris un processeur ce qu'on appelle une carte graphique qui est fait pour faire des jeux vidéo mais qui est extrêmement puissante curieusement ils ont mis deux dans un pc et ils ont juste pris un réseau de 98 enfin même de 29 ils l'ont fait en gros 100 fois ou deux ou 500 fois plus gros et ce réseau là a complètement battu tout ce qui existait comme technique de reconnaissance d'image cette année là c'est à dire qu'ils sont arrivés à une conférence une conférence internationale de vision par ordinateur et ce truc là qui était extrêmement simple d'un point de vue conceptuel parce que ça ressemblait vraiment à ce truc là c'est à dire que lui il aurait pu remonter dans le temps aller en 92 et expliquer à yann lequin ce qu'il avait fait yann lequin qui était l'auteur ce truc là aurait compris en cinq minutes ce truc là juste parce qu'il était beaucoup plus gros juste parce qu'ils avaient utilisé un ordinateur extrêmement puissant fonctionnait admirablement et ça ça a réinitié toute une mode pour les réseaux de neurones artificiels il ya eu toute une toute une panoplie de trucs qui ont été développés depuis 2012 en particulier donc ça c'est un réseau de google qui s'appelle inception network ou google net qui est un espèce de truc fractal donc encore plus gros que ça et qui est encore plus performant donc en gros comment c'est ce truc là fonctionne parce que ça paraît un peu miraculeux on se dit mais comment il peut se programmer lui-même donc l'exemple le plus basique de ce qu'on appelle de l'apprentissage statistique c'est de dire donc ça c'est un vrai exemple c'est un vrai jeu de données que j'ai récupéré sur internet là par exemple j'ai une série d'exemples où on m'a donné l'âge de personnes et leur systolic blood pressure donc je connais rien en maladie cardiaque mais c'est la pression systolique artérielle systolique tu imagines donc je connais rien en médecine mais si on monte ces points là je vois qu'il y a quand même une relation donc ce que je peux faire ça veut dire ça ressemble furieusement une relation à une relation l'âge visiblement quand l'âge augmente la pression augmente donc ce que je peux faire c'est j'ai deux paramètres qui permettent de définir cette ligne et puis je peux jouer avec mes paramètres jusqu'au moment où ma ligne passe à peu près par mes points donc là j'y connais rien en médecine mais j'ai juste bricolé mes deux paramètres pour que ma ligne passe par mes points et maintenant si vous me dites j'ai 65 ans je peux vous dire bah votre pression elle doit probablement être de temps donc on voit les limites effectivement il y en a qui lui par exemple on sent qu'il a un problème mais quand même le fond du ce qu'il faut retenir de ça c'est que je ne connais rien en médecine je ne connais rien en biologie je ne connais rien à rien dans ce sujet là je sais même pas ce que sont ces points je ne sais même pas ce que sont ces grandeurs je ne connais rien à la causalité qui est derrière ces points et je suis quand même capable de faire passer une ligne à travers ensuite de vous dire bah si vous avez 18 ans voilà votre pression est probablement de temps et si vous en avez sept ans votre pression est à peu près du temps et en fait les méthodes modernes d'intelligence artificielle c'est la même chose sauf que au lieu d'avoir deux paramètres on en a 50 millions et vraiment 50 millions c'est à dire que c'est des machins qui ont à l'intérieur et des matrices de trucs et d'opérateurs on a 50 paramètres et on bricole ces paramètres jusqu'au moment où au lieu de mettre en entrée là j'ai envoie en sortie la pression artérielle on va mettre en entrée une image en sortie doit nous dire donc là par exemple c'est une base standard et on dit on a dix classes d'objets de nous dire si c'est sur la photo une voiture un bateau un avion un cheval une grenouille et il y arrive c'est à qu'après on a donc des modèles de gens là qui ont des centaines de millions de paramètres et qui ont sont entraînés sur des centaines de millions d'exemples après ça fonctionne c'est à vous mettez une image qu'il a jamais vu de cheval il dit cheval mais vraiment c'est vraiment ça qui se passe et la bizarrerie c'est que le fonctionnement de ces trucs une fois entraîné n'est pas très clair c'est à dire que on comprend la nature des calculs que ce bidule est capable de faire on sait comment on l'entraîne mais après la nature exacte du calcul qui mène n'est pas clair c'est à dire qu'il est il s'englobe en jouant sur les paramètres on peut lui faire faire n'importe quoi donc on ne sait pas exactement ce qu'il fait on se retrouve un peu dans la position d'un biologiste qui est en train de regarder le cerveau d'une bête et qui se dit bah je vais essayer de comprendre ce que l'évolution a fait donc ça c'est juste pour pour être dans le dans le thème de la soirée et commencer un peu à faire peur donc là par exemple on a une échelle de temps c'est à 2010 à 2008 et là on a les performances sur une base d'image classique donc c'est une base d'image on a des petites images avec un nouveau cheval grenouille machin si on demande à des gens de reconnaître ils font à peu près à 94% de performance parce que c'est des images qui sont assez moches sont assez difficiles c'est des petites images ça c'est difficile de reconnaître les ordinateurs donc en 2012 krijevski il est passé donc là le meilleur avant lui sur terre faisait 91% de 81% 82 lui il a grimpé à 92 donc il a fait 10 il est passé de 80 à 90 en une conférence tout le monde était complètement scotché et après donc les gens ont construit des réseaux de plus en plus gros et là en ce moment le dernier réseau de google ils ont publié ça il y a trois semaines ils sont à un chiffre absurde du genre 98% donc ils font 4% de mieux qu'un humain moi il ya un ordinateur fait qu'elle fait une reconnaissance de ce qu'on peut 2% du temps alors qu'un humain se trouve 6% du temps après donc ce qui se passe c'est que pourquoi pourquoi on en est arrivé à cette situation qu'est ce qui s'est passé qui a fait que personne croyait à l'ia il ya dix ans et là tout le monde en train de paniquer c'est que d'une part il ya quand même eu cinq décennies de recherche qui fait qu'on connaît un peu la théorie derrière on sait ce qui est possible ce qui n'est pas possible il ya eu des ordinateurs développés pour d'autres raisons en fait essentiellement il ya eu des ordinateurs développés pour que vous puissiez jouer à des jeux vidéo et pour que vous puissiez faire du traitement de texte et pour ces deux trucs qu'on n'a rien à voir avec de l'IA et essentiellement pour les jeux vidéo on se retrouve il faut savoir qu'un pc pour jeux vidéo vous achetez chez interdiscount pour votre ado à la maison fait dix mille milliards d'opérations par seconde c'est à dire qu'une carte graphique une gpu 10 10 huitante de chez nvidia qui est un truc un pc un peu haut de gamme mais qui coûte dans les 1500 francs la carte coûte 700 francs fait dix mille milliards d'opérations de multiplication flottante à virgule par seconde donc ça va vraiment extrêmement vite et un disque dur stock 4000 milliards de caractères donc en gros ces technologies là ont été développés pour tout autre chose absolument pas pour l'IA permettent de faire de l'IA à une échelle qui était inenvisageable il ya encore dix ans il ya eu et aussi d'énormes quantités de données grâce à internet c'est à dire que le fait que internet permettent de mettre en commun des gens qui vont mettre des labels sur des images donc vous à travers facebook et puis google et autres alors en taguant vos photos en donnant vos photos à apple en disant ça c'est tante jeanette et puis après le système peut s'entraîner à reconnaître tante jeanette à travers les photos et à utiliser cette connaissance pour encore mieux reconnaître les photos plus tard ce fait que on dispose des données qui permettent d'entraîner ces trucs là on a on a la vérité terrain qui manquait il ya encore quinze ans pour entraîner ce truc là et maintenant on l'a essentiellement parce que tout le monde participe à produire ces données d'apprentissage et finalement le dernier point qui est important c'est que il ya des groupes industriels qui ont vraiment un avantage à développer ces trucs là c'est à dire à nouveau google facebook amazon apple microsoft yahoo eux sont très contents s'il ya fonctionne parce qu'ils font essentiellement du traitement de données donc ça toujours pour faire un peu peur à chaque point correspond à un processeur là on a l'échelle de temps ça c'est une échelle logarithmique c'est à chaque fois qu'on passe une petite marque là on multiplie par mille et ça c'est le nombre de procès de transistors dans un processeur ça c'est le nombre de synapses dans une mouche ça c'est le nombre de synapses dans une souris c'est le nombre de synapses dans un humain on voit qu'à l'horizon 2020 un processeur aura autant de transistors qu'une souris à de synapses ça aussi c'est un peu voilà les ordres de grandeur commence à matcher on commence à s'approcher furieusement d'organismes qu'on a ainsi un cerveau quand même bien développé parce qu'une souris un cerveau qui est quand même pas mal donc les applications de l'ia moderne c'est que je suis pas trop long j'ai plus du temps d'accord il n'y a pas de modérateur c'est parti donc le les applications de l'ia moderne sont multiples c'est à dire que essentiellement pour la détection d'objets on donne une image à un ordinateur puis nous dit ça c'est une voiture ça c'est un lampadaire ça c'est un pédé d'un piéton pour la conduite automatique de véhicules c'est fantastique ça mais aussi pour faire analyse bref de tâches qui sont intéressantes on peut faire la synthèse d'image c'est on peut entraîner par exemple un réseau de neurones on lui donne un million d'image de visage je montre après après une génère des visages qui n'existe pas mais qui ressemble furieusement à des visages ça permet de faire de la planification de l'action c'est à dire on met en entrée typiquement là une image de jeu vidéo et il nous dit comment il faut bouger la manette pour gagner et il a appris tout seul c'est à dire qu'on l'a lâché on lui a donné les jeux vidéo il a joué tout seul personne lui expliqué au bout d'un moment il est capable de jouer aux jeux vidéo mieux qu'un humain c'est à dire ça c'est un peu un papier nature d'il y a deux ans de deep mind ce truc là bat les humains maintenant alors que personne ne lui explique rien il voit juste le score et il apprend tout seul à reconnaître l'image des jeux de stratégie genre beau alors je sais pas si vous avez suivi ça mais ça aussi ça a été un coup de tonnerre parce que le go et paraissait être donc les échecs les échecs quand même on a ramé il a fallu attendre grosso modo la fin presque les années 2000 pour battre les humains des années 90 et le go était vu comme une espèce de barrière infranchissable moi je travaillais avec des gens de l'inria qui était le top de ce qui se faisait en 2010 pour gogo ils avaient des méthodes merveilleuses et les pros les meilleurs sur terre me disait il n'y a aucune chance qu'avant 15 ans on batte un vrai un vrai champion de gogo en 2016 deep mind a demandé aux champions d'europe de jouer contre leur système et le système l'a battu 5-0 ensuite ils sont allés jouer contre les meilleurs joueurs du monde ils l'ont battu 4-1 et depuis leur nouveau système qui est donc ça c'était alpha go il ya un très très bon documentaire je vous conseille le nouveau la nouvelle version de alpha go est encore mille fois plus puissante que celle qui a battu le meilleur joueur de go donc ça aussi ça a été assez surprenant parce que vraiment on ne voit pas ne l'a pas vu venir et c'est à nouveau un système on a un gros réseau de neurones qui est capable de regarder un plateau de go et de dire ça c'est une mauvaise configuration on ne sait pas comment il fait c'est à dire qu'il a joué des milliards de parties contre lui-même il a développé une intuition et il est capable de dire ça c'est une mauvaise position on ne sait pas comment il fait c'est à dire j'insiste sur ça on il a développé une espèce qu'on appelle le pattern recognition il a développé une notion une intuition de qu'est-ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien mais on ne sait pas comment il fait c'est c'est très compliqué de comprendre de réversion générale et d'essayer de comprendre ce qu'il a appris on a la description d'image donc ça c'est des systèmes on lui donne une image en entrée il nous fait une petite description donc là on voit rien mais il dit une personne conduit une moto sur une route poussiéreuse donc il a bien reconnu et finalement aussi un truc qui est un peu le graal parce que tous les assistants numériques devront faire ça ce qu'on appelle la compréhension de texte c'est à dire que ça c'est une base standard de technique d'hier on lui donne une série de phrases qu'ils écrivent qu'ils racontent une petite histoire donc là c'est jane va dans le haut le mari va dans la salle de bain sandra va dans le jardin daniel va retourner dans le jardin sandra prend le lait là où elle est où est le lait et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent qu'il ya des ailes il ya des personnages qui ont qui manipulent des objets qui a des lieux il ya du temps c'est compliqué il faut comprendre un peu la structure causale à nouveau là on a un réseau de neurones qui apprend tout seul à partir de dizaines de milliers de textes on lui dit juste à son nom dit ça qu'on demande ça pour attendre ça et après on lui donne un texte qu'il n'a jamais vu on lui dit voilà où est le lait il a trouvé garden donc il est capable de remonter que le lait c'est sandra qui l'avait que sandra visite deux flas d'option l'unique était dans le jardin et donc il a il a construit une mémoire il a connu une notion de causalité il les comprend qu'il faut aller rétrivé dans sa récupérer dans sa mémoire l'information qu'on lui demande voilà on approche de choses à nouveau qui étaient qui paraissaient complètement invraisemblable et encore toujours peut-être pour pour faire un peu peur donc ça c'est des pour faire l'analogie avec la les systèmes biologiques donc ça c'est des chercheurs ce qu'ils font c'est que ils présentent une image à un vrai un vrai cerveau donc soit un humain et on fait de l'imagerie fonctionnelle donc on a des techniques pour savoir les zones du cerveau qui sont actives soit c'est un primate et là on lui met des électrodes dans le cerveau dans le contexte visuel et ce qu'on essaye de faire c'est de prédire ce qui se passe dans le vrai cerveau à partir de ce qui se passe dans un réseau artificiel et on voit qu'il y a à peu près correspondance c'est à dire que plus on avance dans le réseau artificiel plus ça permet de prédire ce qui se passe dans le un cerveau donc ça ça démontre ça c'est des vraies expériences qui montrent que la nature du traitement qui a lieu dans un cerveau dans un réseau de neurones artificiels en termes de traitement de l'information ressemble furieusement à ce qui se passe dans un vrai réseau puisqu'il ya que il ya correspondance en termes de de matcher l'information c'est à dire on arrive bien à prédire donc maintenant où est ce qu'on a des performances sur humaine en reconnaissance d'image qu'on bat les techniques il ya alors à nouveau c'est dans des niches parce que effectivement en intelligence générale ou vraiment dans un environnement comme ça on reconnaît tout c'est un peu plus compliqué mais pour la reconnaissance d'objets de détection de par exemple de piétons dans une rue là je pourrais presque plus confiance maintenant en pour faire du rapide un système artificiel qu'un humain qui peut avoir des êtres distraits donc reconnaissance d'image il ya plein de benchmark et plein de tests tous les réseaux de neurones artificiels font mieux que les humains lecture de panneaux de signalisation le state of the art est mieux que les humains reconnaissance de visage les meilleures performances sont mieux que les humains aux beaux et aux échecs c'est une catastrophe poker pareil le champion du monde il ya un système qui vient de battre les meilleurs humains jeu vidéo des années 80 c'est les zones neurones et au niveau des humains en ce moment on a détection des cancers de la peau donc ça aussi c'est un papier nature juste pour dire qu'il ya des professions qui ont du souci à se faire parce que ça veut dire que au lieu de payer un dermatologue qui coûte fort cher on peut faire une europe bientôt pouvoir faire une photo avec son smartphone d'envoyer un cloud et compréhension de la parole donc ça aussi ça prend avec des pincettes surtout je suis de l'idia pour que le traitement de la parole je sais que c'est compliqué dans certains environnements ça fait mieux qu'un humain j'insiste sur le fait qu'il est extrêmement difficile de comprendre comment les modèles actuels fonctionnent et encore plus courant compliqué difficile de prévoir ce qui va se développer et les progrès possibles à horizon 10 20 ans alors ça c'est juste pour illustrer donc ça par exemple c'est des visages qui ont été générés par un réseau de neurones qui sont complètement générés de zéro c'est pas des vrais gens c'est lui qui a dit il crée des nouveaux visages donc on voit on voit qu'il y a quand même des trucs un peu bizarre mais c'est quand même pas mal ça c'est un truc ça veut dire fake ou ce qu'on fait c'est que on prend un film alors c'est un peu il ya un peu de travail d'artisanat mais donc ça c'est un vrai acteur mais après l'autre ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis le visage de nicolas skate le riz d'actrice et donc en fait il ya montré plein de photos de visages et il a appris à être capable de transposer de transférer en fait la pose géométrique et les expressions faciales d'un visage sur un autre et ça marche hyper bien ça alors en plus ça il semble que c'est quelqu'un dans son garage ça c'est pas un universitaire avec une veine de snf pour le faire il va travailler un an dessus c'est un c'est un amateur qui a récupéré des technos qui sont disponibles de centre de recherche et qui a fait ça chez lui un autre truc mais sans le son ça va peut-être pas être intéressant c'est que pour ça je vous conseille d'aller chercher sur le web c'est que en fait ils ont ils ont transféré des propos d'obama d'une vidéo sur une autre donc en fait là il est en train de raconter la même chose que là alors qu'à l'origine dans cette vidéo il racontait tout autre chose et les mouvements d'élèves nous match parfaitement donc en gros on est arrivé à un point là où ces systèmes là peuvent générer des images des vidéos et du son ça devient ça va devenir très compliqué c'est ainsi voilà vous avez une vidéo de trump en train de faire je sais pas quoi vous pourrez dans tous les sens soit vous dire que c'est des gens qui veulent lui nuire soit lui pourra dire mais moi j'ai jamais fait ça on ne peut le faire ça on voit une situation un peu compliqué voilà donc maintenant quelques quelques trucs des médias donc ça c'est oubama donc il dit il ya eu des rapports à la maison blanche il dit qu'il est inquiet parce que va avoir un impact sur le job market sur l'emploi qui est d'augmenter les inégalités ça c'est un propos de hinton qui a un grand compte du machine learning qui dit qu'il faut arrêter de former des radiologistes parce que poutine donc là on les gens on peut pas des rigueurs lui il dit que en gros celui qui contrôlera l'ia sera le leader il disait ça des étudiants d'une grande université russe il disait qu'en gros celui qui fera qui contrôlera l'ia sera leur chef et accessoirement que la guerre sera combattue sera menée par des drones et non plus par des humains en gros ce sera la nation qui aura le plus de drones avec des ias à l'intérieur pour la loi ça c'est des propos du champion de go qui s'est fait écraser par et qui alors c'est assez rigaudant parce que c'est un asiatique très modeste et qui disait malgré tout je vais détruire ce programme parce que je suis très fort et les programmes sont nuls et ensuite il est donc il était un peu embêté il disait qu'en particulier ça je pensais c'est que la supériorité psychologique d'une ya est extrême parce que il ya ne stressent pas ne panique pas n'a pas d'état d'âme donc en gros si elle perd voit elle perd si elle gagne elle gagne mais elle n'a pas d'état psychologique contrairement à l'humain qui dit voilà des aspects psychologiques aucun qu'aucun d'humain ne pourra attendre après on a elon musk tout le monde connaît le musk qui aussi n'est pas un rigolo il fait quand même des fusées qui vont dans l'espace donc il dit qu'il faut être plus qu'on sait plus qu'on inquiet de l'ia que de la coréidore et il dit que personne n'a envie d'être régulé mais que tout ce qui représente un danger devra être régulé et que l'ia devrait être régulé aussi voilà alors maintenant un peu ma position à moi donc l'impact 5 à 10 ans c'est clair pour avoir un impact sur l'emploi d'un virtuel dans tous les secteurs donc ça tout le service assistants virtuels vont remplacer les secrétaires tout ce qui est hotline call center ça va être remplacé tout ce qui est même toute la partie design artistes et autres on va pouvoir des systèmes qui génèrent parce qu'il ya beaucoup de gens qui font du qu'ils font du boulot qui en fait et ont bien en dessous de leur capacité mentale un humain est capable de faire des choses incroyables beaucoup d'entre nous ont fait du service ont fait des choses toute la journée qui sont en dessous de ma capacité et que ces trucs là ont fait merveilleusement donc tous les secteurs de l'emploi sont menacés après on va se retrouver dans une situation où en permanence va y avoir une puissance cognitive énorme qui va être probablement enfin contre nous parce que vous allez avoir les google et facebook et autres qui en gros voir des tas de réseaux neurones pour convaincre d'acheter je sais pas quoi des planches à repasser et c'est ça on va se tourner dans une espèce de situation où on n'est pas du tout fait pour on va avoir une énorme puissance computationnelle juste contre nous c'est à dire qu'au lieu d'avoir un marketing quelqu'un qui fait du marketing qui essaye de vendre des trucs à 10 000 personnes ça va être l'équivalent d'avoir dix personnes qui réfléchissent toute la journée à comment vous tout ce qu'ils savent sur vous en particulier comment ils peuvent vous fourguer des planches à repasser donc ça va être un peu compliqué même en étant très subtil de s'en protéger et puis pareil donc politique aussi après on a un problème qu'on va avoir effectivement une course au développement parce que aucune aucune nation va vouloir se dire moi je suis en retard donc ça va être une escalade il y a une difficulté de prévenir la prolifération parce que c'est des techniques qui sont finalement pas très coûteuses un peu quand même mais c'est moins que faire des bombes atomiques on va avoir une symétrisation des conflits asymétriques c'est à dire que jusque là ce qui se passe c'est quand il y a une guérilla il ya un moment même la grosse puissance est l'objet d'arrêter parce que ça lui coûte vraiment très cher d'aller chasser les derniers guerriers rose dans la forêt là en gros on va lâcher des drones et puis ça va se régler un petit conflit asymétrique et finalement ce qui est aussi un problème donc il ya eu il ya des discussions à l'onu là dessus on va aimer probablement et on va arriver à cette espèce d'idéal de la structure militaire mais là peut-être qu'on va y reparler qui serait de l'idéalement d'éliminer complètement de la chaîne de commandement tous les humains c'est d'avoir directement en haut quelques personnes qui prennent des décisions puis en dessous on a juste les systèmes automatiques qui sont qui obéissent juste aux ordres sans se poser de questions ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que c'est bien que des gens se posent des questions et à 10 15 ans à 10 50 ans pardon alors aussi lié à la généraliste donc il ya niveau humain arrive alors là ce sera la dernière invention ça veut dire qu'à partir du moment où ça ça existe elle peut faire les inventions à notre place s'il y a égale des humains il ya la notion de singularité c'est à dire qu'elle va immédiatement inventer une autre ya qui sera plus maligne avec qui va immédiatement inventer une autre ya qui sera plus maligne et en l'espace de quelques minutes un truc qui apparaît qu'on comprend plus et après on a dit à des gens qui se posent ces questions d'emploi particulier ce monsieur l'uskowski qui est formidable est vraiment formidable je conseille tout ce qu'il dit très très bien on a un problème d'imposer un périmètre de confinement c'est à dire si on se dit oulala une ia ça va risque de poser problème on va la mettre dans une boîte en fait ça va être très dur de la mettre dans une boîte parce que à partir du moment où elle va comprendre comment marche un humain va faire du social engineering et en particulier ce monsieur a fait une expérience très drôle donc il discutait donc c'est un philosophe il discutait que d'autres philosophes il disait on peut pas mettre une ia dans une boîte parce qu'il a manipulé les humains pour les convaincre de la faire sortir de la boîte d'autres philosophes disaient non on n'est pas idiot et il a dit ben c'est simple on va on se rencontre tous les deux sur un truc de chat je parie que j'arrive à vous convaincre d'envoyer un mail à tout le monde en disant moi je fais l'IA vous allez envoyer un mail à tout le monde en disant vous me laissez sortir de la boîte on sait pas ce qu'il a raconté aux personnes à qui il a parlé mais deux heures après les gens ont dit oui c'est vrai je le laisse sortir de la boîte donc après un autre gars qui a dit mais là c'est quoi cette histoire moi je parie que vous n'arrivez pas à me convaincre on sait pas ce qu'ils se sont dit mais le deuxième a envoyé un mail au bout de deux heures en disant ouais en fait je le laisse sortir de la boîte donc on sait pas peut-être qu'il les a menacés de mort peut-être qu'il leur a dit je vais vous donner un million de dollars on ne sait pas mais une IA pourrait faire pareil c'est-à-dire une IA peut dire si elle commence à interagir avec des humains elle arrive à choper des informations elle peut se dire ah ben cet humain là genre son fils a telle maladie je vais le convaincre je vais lui dire ah vous savez si vous me laissiez sortir de ma boîte et aller sur internet et commencer à faire des trucs je pourrais probablement trouver un remède pour soigner votre enfant et paf on le laisse sortir donc un périmètre de confinement ça va être très compliqué et finalement globalement on a un gros problème c'est d'imaginer ce que fait un agent cognitif super intelligent donc une espèce d'hyper-intelligence qui n'a aucune raison d'avoir des buts alignés avec les nôtres c'est-à-dire que nous on est des espèces de trucs qui ont émergé de l'évolution naturelle on est en groupe on a des notions de partage de respect des autres qui sont probablement dû à des raisons évolutionnistes mais n'empêche qu'on est comme ça ce truc-là n'a aucune raison de faire ça en particulier il y a la notion toujours qu'on doit peut-être pas à lui un autre qui s'appelle Bostrom la notion de paperclip maximizer donc on imagine une entité elle fait des trombones c'est ça son but dans la vie et maintenant c'est une IA elle veut faire des trombones et elle va faire des trombones donc elle va ravager l'univers parce que son but c'est de faire des trombones et l'idée de cet exemple du paperclip maximizer c'est que c'est pas le terminator c'est pas une IA qui se dit je vais trucider les humains c'est une IA qui se dit j'ai un objectif qui n'est pas aligné du tout avec les humains parce qu'elle n'a même pas cette notion-là elle veut faire des trombones et elle va utiliser son intelligence incroyable pour faire des trombones et pour finir, très belle phrase l'IA ni ne vous déteste ni ne vous aime mais vous êtes fait d'atomes et elle peut faire autre chose avec et c'est ça le problème lequel on vit de confronter voilà merci de nous avoir fait bien peur c'est pas mal ça m'a généré beaucoup de questions maintenant on va justement passer à l'aspect sécuritaire est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle et les humains augmenter pour nous protéger pour mieux nous protéger alors je suis un peu emprunté parce que la conférence le thème c'était pas vraiment lié à l'intelligence artificielle directement mais j'aurais juste quand même dire deux mots par rapport à ce qui a été mentionné c'est que je ne pensais pas devoir vous rassurer ce soir mais en fait l'intelligence artificielle est considérée par les militaires ce que vous entendez sur tous les systèmes autonomes aux conférences de Genève à l'ONU c'est vrai c'est un domaine qui est d'actualité par contre ce que peut-être n'est pas transmis par la presse c'est que au niveau militaire personne ne veut de ces systèmes autonomes la raison est simple c'est que dans l'armée généralement on veut de l'ordre le champ de bataille est suffisamment chaotique déjà en cas de combat normal donc en fait si on a des machines qui se mettent à faire on ne sait quoi c'est en fait c'est quelque chose qui n'est pas désiré donc il y a une branche et je pense que l'IDAPI travaille aussi qui s'appelle l'intelligence enfin où on sait ce qui se passe dans l'intelligence artificielle où on arrive à expliquer pourquoi une machine se comporte d'une certaine manière et c'est dans cette direction en fait que en fait le domaine militaire s'intéresse c'est des machines oui par contre de comprendre ce qu'elles font donc ça va dans cette en fait dans cette direction et la présentation de ce soir va vous expliquer en fait ce qu'on fait chez Arma Suisse disons déjà qu'est-ce que Arma Suisse donc là si ça veut bien fonctionner donc Arma Suisse appartient au département de la défense donc nous ne sommes pas des militaires nous sommes responsables de tout ce qui est achat d'équipement militaire à l'intérieur d'Arma Suisse ça va être pénible je vais juste venir comme ça à l'intérieur d'Arma Suisse donc nous avons différentes entités qui s'occupent de l'achat des avions donc vous en aurez sûrement parlé ces prochains temps vous avez aussi tous les systèmes terrestres vous avez tout ce qui est tout ce qui est infrastructure et vous avez un team sciences et technologies basé à Thun qui s'occupe de tout ce qui est technologique donc on est en charge de donc la mission d'Arma Suisse sciences et technologies à Thun c'est de valider de tester d'être d'accompagner lors de l'achat de tout matériel militaire au niveau scientifique au niveau technologique donc voilà comment nous sommes organisés donc vous avez un programme de veille technologique tout en amont donc c'est de ceux dont je m'occupe qui regardent à peu près à 20 ans quelles sont les technologies qui pourraient être intéressantes ensuite comment elles sont traduites on parle de technologies mais généralement ce que l'on a comme affaire en tant que en tant que personne ça va être des systèmes donc un système pouvant être un fusil d'assaut ou un char d'assaut ou un avion de combat et c'est en fait la traduction de ces technologies et la matérialisation de celles-ci donc comment est-ce que nous faisons cela donc quand on prend l'échelle de temps on voit que c'est relativement linéaire donc si on comprend bien le passé on arrive un petit peu à expliquer le présent et puis on se dit ben voilà on va on va simplement extrapoler ça va expliquer le futur mais généralement c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'entre le présent et le futur vous avez quelques événements qui se passent et puis ça va vous créer en fait un ensemble de futurs donc ce à quoi on est intéressé c'est pas seulement c'est surtout pas à prévoir ce qui va se passer mais à prévoir l'ensemble de toutes les possibilités de tous ces futurs qui vont pouvoir se réaliser et où la technologie va jouer son rôle et notamment l'intelligence artificielle actuellement c'est va modifier tous ces différents futurs et faire et en créer des nouveaux ou un de ceux-ci et en plus comme si c'était pas assez complexe vous avez des éléments qui apparaissent tout d'un coup un crash financier une explosion de volcans qui peuvent retarder certains aspects qui n'étaient pas prévus donc par exemple vous n'aurez pas votre dernier iPhone parce que voilà Fukushima a eu lieu et certains processeurs ne sont plus disponibles donc en fait on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand on essaye de prédire l'avenir en tout cas de l'anticiper maintenant quelque chose qui est aussi très peu médiatisé c'est que jusqu'à maintenant ou il y a enfin jusqu'à il y a quelques années les budgets militaires étant relativement importants la technologie venait d'abord du domaine militaire ces dernières années avec toutes les votations dans les différents pays toutes ces tendances on se rend compte qu'en fait la société civile et les technologies industrielles sont en avance sur les les militaires ce qui fait que quand on entend parler de drones quand vous voyez tous ces drones ces ces mini drones qui peuvent avec des charges explosives créer certains dégâts ben en fait toutes ces technologies elles n'ont pas été développées par les militaires donc on se retrouve dans une sorte de d'embrouille ou de mélange de concepts où certaines choses développées dans le public peuvent être mises prises pour des applications militaires et on voit là en fait toute cette nouvelle problématique qui fait que les militaires doivent regarder ce qui se passe dans le civil et maintenant essayer de comprendre comment ils peuvent adopter ces technologies pour mieux se défendre ou attaquer en fonction de de leurs intentions alors justement pour suivre en fait tous ces événements toute cette actualité nous avons ce programme de veille technologique qui a réparti le monde technologique ou des innovations en différents éléments donc en fait c'est censé représenter tout ce qui peut se passer un petit peu sur sur la terre au niveau technologique au niveau d'innovation et ensuite on analyse des tendances alors par exemple on voit qu'au niveau de l'IT on a décidé que l'intelligence artificielle était quelque chose qui était une tendance vraiment importante et qu'il fallait la considérer alors je présente ça vous allez comprendre à la fin pourquoi parce que derrière chaque chaque catégorie vous avez toute une liste de ces technologies qui ont une importance et que nous considérons que nous essayons de traiter pour savoir comment ou quel impact elle peut avoir pour des militaires donc cette ce soir nous avons en tout cas l'idée c'était de vous présenter ce qui était fait dans le soldat pour le soldat augmenté qui en fait reste et j'espère encore pour longtemps un homme ou un être humain augmenté ce qui veut dire que cette personne on va essayer de l'augmenter ou de l'améliorer d'une manière mécanique donc avec des exosquelettes par exemple qui sont assez populaires dans les médias à l'heure actuelle mais également au niveau pharmaceutique au niveau biologique on va essayer de les rendre plus résistants au stress aux émotions améliorer peut-être l'empathie ou la supprimer ça dépend des décals donc il y a en fait énormément de domaines dans lesquels cette augmentation va pouvoir être considérée donc je vous rassure tout de suite au niveau de l'armée suisse on essaie déjà de regarder ce qui se passe dans les différents pays pour comprendre déjà ce que ça signifie un soldat augmenté alors pour ce faire voilà des systèmes qui existent donc ce n'est pas de la science-fiction c'est vraiment des systèmes où on a simplement essayé d'améliorer certains composants donc une meilleure distribution des charges pour ceux qui ont fait le service militaire au moment quand vous portez 50 kilos après un certain temps ça devient lourd donc comment essayer de réduire ce poids aussi comment voir de nuit de jour de la meilleure façon donc en fait toutes ces améliorations font partie de cette augmentation du système donc ça c'est le modèle américain juste pour vous dire que les russes ils ne sont pas très loin derrière donc il y a toujours un peu cette dualité de conflits et au sein de l'armée suisse on essaye de tester ces systèmes donc là on en a on en a acheté un qui est testé par les forces spéciales suisses donc j'ai une petite vidéo qui vous montre en fait dans la pratique comment est-ce que cela se passe donc ça ce sont des systèmes qui existent déjà à l'heure actuelle et là aussi l'intelligence artificielle joue un rôle en fait quand vous avez quand vous avez un système comme ça le grand défi c'est en fait d'anticiper le mouvement parce que si vous êtes si vous avez une structure autour de vous et que vous décidez de faire un pas en avant ou un pas en arrière il faut que le système puisse le détecter suffisamment rapidement pour après vous aider à faire des mouvements donc là on voit que le système aide dans certaines situations on remarque aussi que ce n'est pas forcément dans des situations pures de combat que c'est utile c'est surtout pour porter des gens pour porter des charges il faut savoir que énormément de blessures se font quand les soldats sortent d'un véhicule ou sautent depuis un véhicule d'une hauteur de 1 mètre avec 50 kg sur le dos il y a les genoux qui lâchent ou la colonne et donc c'est surtout pour ces événements où l'on essaye de trouver des solutions ce qui fait qu'à l'heure actuelle vous avez le focus qui est plus mis sur des systèmes qui protègent les articulations plus que sur quelque chose de vraiment futuriste comme on le voit à Hollywood par contre je tiens aussi à dire qu'une personne augmentée il y a quand même de la recherche qui est faite et vous le noterez que c'est non plus plus dans le domaine militaire mais dans le domaine pharmacologique où on a toute une série de substances qui peuvent être utilisées comme stimulants comme réduction au stress post-traumatique ou certains aussi pour la perte d'essayer au niveau d'Alzheimer de faire que les gens oublient certaines choses peut-être pendant une certaine période pour qu'on puisse les guérir parce que toute la partie traumatique et post-traumatique est relativement importante juste aussi pour essayer de minimiser cette crainte c'est qu'autour de tout ce qui se passe là il y a quand même des questions qui surgissent et ce sont ces questions qui sont traitées notamment aux Nations Unies et dans les différents dans les différents comités c'est par exemple de se dire une fois qu'on a un soldat augmenté qui retourne à la vie civile qu'est-ce qui se passe ou si vous augmentez quelqu'un avec certaines capacités qu'est-ce qui va se faire par exemple s'il cherche un emploi il arrive à retenir beaucoup plus d'éléments par rapport à une personne qui n'aura pas été augmentée et ça va créer un défi un déséquilibre beaucoup de ces choses ont besoin pour fonctionner de batteries d'électricité de médicaments donc qu'est-ce qui se passe une fois que si on n'a plus de courant ou bien on n'a plus de ces pilules qu'est-ce qui se passe pour ces personnes donc ce sont des questions qui se posent et comment est-ce qu'aussi le soldat comment est-ce qu'un soldat augmenté est perçu si vous êtes vous êtes censé maintenir la paix et puis vous êtes quelqu'un qui ressemble plus à un robot qu'à un être humain enfin un être robot peut-être même menaçant la perception que vous allez donner n'est pas la même que peut-être que vous allez ce que vous allez vouloir vouloir transmettre et ensuite tout un aspect légal aussi c'est qu'une fois que vous êtes augmenté est-ce que vous êtes considéré encore comme un être humain ou vous êtes devenu une arme et ça ce sont en fait toutes les questions qui sont débattues donc avec des experts des différents départements des différents pays pour essayer de trouver une solution de ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable et pour la Suisse c'est encore beaucoup plus complexe parce que nous avons une armée de milices donc en fait dans certains pays comme la France du moment que vous signez comme soldat professionnel vous renoncez à vos droits de citoyens avec toute une série d'articles où là on pourrait se dire ben voilà l'armée pourrait forcer quelqu'un à se faire augmenter d'une certaine manière ce qui est totalement impensable à l'heure actuelle en Suisse donc là l'intérêt pour nous de comprendre ce qui se passe c'est que si demain vous avez une menace ou un groupe terroriste qui est augmentée il faut que l'on sache ce que ça signifie pour pouvoir essayer de trouver une parade donc toutes les recherches sont faites beaucoup avec un esprit de défense et non pas d'attaque on est quand même en Suisse en Suisse et au service de la Suisse avec tout le caractère juridique ou légal qui s'y applique alors j'arrive gentiment à la conclusion c'est pour vous dire qu'en fait dans toutes ces idées tous ces nouveaux systèmes que l'on voit ces technologies on essaye de générer des idées on essaye d'intégrer des experts donc de toutes les universités pour qu'elles réfléchissent ou que ces experts réfléchissent avec nous donc nous avons des gens du GAP nous avons des gens des PFE enfin de tout où en fait on réfléchit avec eux et nous essayons aussi de mettre à disposition ces recherches et c'est pour ça que en fait ces captures d'écran que vous voyez ici sont disponibles librement sur internet vous allez voir on a essayé de rendre ça le plus sexy possible avec des applications où vous pouvez voir par domaine ce à quoi on s'intéresse ou ce qui pourrait arriver et si certains d'entre vous souhaitent y contribuer vous êtes vous êtes les bienvenus également nous avons fait une publication où chaque expert dans son domaine a pu rédiger un petit article de trois pages par exemple sur les lasers sur les nouveaux systèmes de communication sur le futur des radars sur tous ces éléments et on le met également à disposition en essayant que voilà que les gens prennent conscience et si possible si quelqu'un a quelque chose de nouveau qui n'est pas sous notre radar à nous et bien ils puissent prendre contact et communiquer voilà donc juste terminer cette phrase cette petite présentation par cette phrase qui quand même dit que voilà le jour où les machines ou la technologie surpassera l'être humain dans ses interactions on aura peut-être vraiment une génération un peu spéciale et en Suisse en fait avec pour motiver pour la motivation et la lutte contre le stress encore la meilleure solution ben ça se trouve et c'est pour vous applaudissements je vais chercher le direct pour parler des problèmes environnementaux et des liens avec la technologie mais pour cela il est nécessaire de passer par une discipline qui est un peu clairement old school même plus encore par rapport à ce qui a été présenté ce soir c'est à dire faire un petit passage par la géologie et faire un pas en arrière et s'intéresser à ce qu'on appelle une extinction massive je commencerai par ce thème et en particulier à m'intéresser à la dernière que la Terre a connu donc la Terre a connu cinq extinctions massives on appelle extinction massive des événements qui durant un temps inférieur à 2 millions d'années voient au minimum 75% des espèces vivantes disparaissent il y en a eu 5 jusqu'à présent la dernière c'est produite elle est connue par tout le monde il y a à peu près 65 millions d'années a vu disparaître les célèbres dinosaures mais aussi d'autres espèces vivantes et on peut on va dire modéliser ultra simplement et de manière très qualitative une extinction massive en représentant le temps et puis la biodiversité on voit cette biodiversité chuter au cours du temps et puis dans un cas on va dire générique qui est causé par ce qui se passe le plus courant enfin ce qui s'est passé à chaque reprise en tout cas à chaque événement à chacun de ces cinq événements un volcanisme important sur Terre quand je dis important c'est pas le volcan là qui a quelques années un peu crachoté en Islande mais bien des volcanistes très très importants des volcanistes qui peuvent se produire sous plusieurs centaines de milliers d'années c'est des volcanistes vraiment très importants donc au fait on va voir peut-être dans un premier temps regardez plutôt la courbe qui est en gris on va voir cette biodiversité qui va diminuer pour atteindre un minimum et correspondre à une diminution de 75% puis ensuite voir les choses remonter ce qui s'est passé à la fin du Crétacé vous avez tous entendu parler surtout de la météorite on parle avant tout d'une météorite c'est un scénario qui plaît beaucoup pour aussi d'autres raisons d'ailleurs pas que scientifiques à mon avis si on y tient beaucoup ce que nous savons nous géologues c'est qu'il n'y a pas eu qu'une météorite il y a clairement eu un volcan et dans un premier temps on a une chute de la biodiversité qui a suivi cette courbe normale de diminution quand on a ces grands événements de volcanisme puis un peu plus tard à peu près entre 300 à 500 000 ans plus tard que le début de ce volcanisme une météorite qui a encore accéléré le phénomène vous voyez que la courbe de la courbe s'accélère donc la vitesse de diminution de la biodiversité s'est dû augmenter voilà ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années alors maintenant on peut s'intéresser au présent et voir ce qui se passe et j'ai reporté en gris cette fois-ci la chute de la biodiversité durant l'occasion de la dernière extinction et puis en rouge cette fois-ci ce qui est en train de se passer alors ce qu'on constate c'est qu'on a maintenant une chute alors on va dire en rouge c'est ce qui est en train de se passer et puis en traitillé en rouge c'est ce qu'on prévoit enfin ce qu'on imagine dans le futur donc on voit la chute de la biodiversité chuter très rapidement et avec une pente qui ne correspond pas à celle du volcanisme mais une pente on va dire similaire je ne suis pas du calculatif très précis ici mais similaire à une chute de météorites c'est à dire que pour résumer actuellement sur Terre les espèces vivantes disparaissent à un rythme aussi rapide que si on s'était pris une météorite sur la tête donc on a une chute un événement qui est très important est tellement important qu'on lui a donné il a été proposé de lui donner de le nommer et de l'inscrire dans l'échelle des temps géologiques sous le nom d'anthropocène les périodes géologiques récentes terminant toutes par le suffixe saine donc on passerait de l'holocène à l'anthropocène ça c'est l'idée générique donc de cette anthropocène alors là on a cette épaule 4 général pour vous dire que l'anthropocène c'est une notion alors tu me disais que tu l'as découvert récemment sur France Inter qui maintenant depuis quelques années est en train de largement diffuser dans les médias mais elle intéresse aussi la communauté scientifique au sens large d'abord dans les sens physiques alors ici vous avez un papier dans Science qui date de 2016 qui affirme que l'anthropocène d'un point de vue même géologique parce qu'il y a quelques petites controverses entre géologues alors c'est ce que ça intéresse certains pour en discuter tout à l'heure mais je pense que c'est tous des arguments qui ne sont pas valables à mon avis mais enfin qui affirme clairement que nous sommes sortis de l'holocène donc il y a un papier qui est assez intéressant ici c'est quelque chose d'assez sérieux avec évidemment toute une couverture médiatique qui date déjà même le sérieux journal anglais The Economist avait déjà publié un article il y a quelques années cette couverture elle date déjà je crois de 4-5 ans en arrière qui était intitulée Welcome to the Anthropocène ça c'est pour l'idée générale mais derrière cette Anthropocène on a une autre publication aussi de Science d'un groupe aussi de scientifiques qui ont travaillé depuis près d'une dizaine d'années sur Anthropocène qui ont essayé de comprendre ce qui était en jeu les principaux domaines environnementaux qui étaient concernés par cette thématique d'Anthropocène et ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver ici un des neuf il y a neuf paramètres je ne vais pas les détailler on va retrouver ce qui est sous Biosphere Integrity on va retrouver la question de la biodiversité mais on va aussi retrouver le changement climatique dont on parle abondamment mais ce que je trouve très intéressant dans ce chemin ici c'est qu'on voit qu'il y a d'autres problématiques qu'on n'a pas juste le climat il faut bien que vous vous rendiez compte on ne nous parle que du climat dans les médias mais il y a d'autres problématiques qui sont graves alors ici je minimise en disant ça je ne veux pas minimiser le climat je pense que je suis d'avis je suis le GIEC et je suis bien plutôt d'avis que le GIEC dans tous ses rapports a plutôt été la plupart du temps optimiste il y a même un papier récent qui est sorti qui montre qu'effectivement à chaque prévision du GIEC elles étaient plutôt au-deçà de ce qui s'est réellement passé au fait il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de controverses sur le climat elles sont en tout cas vraiment infondées et puis qu'il y a un vrai large consensus de la communauté scientifique pour dire qu'il y a un vrai problème sur le climat mais moi le problème c'est que j'en rajoute une couche et je vous dis qu'il y a plein d'autres problèmes et dans ce schéma ici dans le schéma on va dire type camembert on a vous voyez qu'il y a des couleurs vert, jaune, rouge et au fait entre le vert et le jaune ces auteurs ont essayé de quantifier vous voyez qu'ils n'ont pas pu le faire pour tous il y a des points d'interrogation ils ont essayé de quantifier une valeur qui serait la valeur limite qu'il faudrait en principe pas trop dépasser pour avoir un système à peu près on va dire durable et puis au-delà de ça un deuxième cercle on passe du jaune au rouge et là on passe un seuil et un seuil et on sait très bien ça dans les systèmes complexes qui sont les systèmes naturels on sait que quand on passe un seuil les choses peuvent évoluer très très rapidement c'est des vraies craintes qui existent et on voit qu'il y a des thématiques ici pour lesquelles on est très proche de la limite il y en a pour lesquelles on a dépassé la limite mais on n'a pas atteint le seuil c'est le cas du changement climatique donc c'est exactement dans le commerce où on se trouve actuellement il est urgent de prendre des mesures politiques dans ce domaine parce que voilà il y a un seuil qui n'a pas dépassé mais il y a des domaines où on a dépassé le seuil et la biodiversité on a déjà dépassé le seuil et il y a un autre ici on a le phosphore et l'azote on a tellement modifié des cycles géochimiques enfin des cycles chimiques sur terre dont ceux du phosphore et de l'azote qu'on se retrouve dans des situations qui sont potentiellement très dangereuses on connaît bien ces questions de phosphore et d'azote parce qu'on a beaucoup parlé des rivières ou des lacs mais au niveau des mers et des océans nous géologues on sait très bien que ça peut amener à ce qu'on appelle les événements anoxiques ou d'imaginer que la Méditerranée n'ait plus d'oxygène imaginez les conséquences sociales, économiques tout d'un coup parce que là c'est dans des portions d'océans de mer vous n'avez plus de vie maritime brutalement et ces événements sont très bien connus par les géologues et très bien datés dans l'histoire géologique alors voilà pour vous montrer prendre un peu de recul alors maintenant face à ces problèmes on nous parle souvent moi je ne me suis pas je ne connais pas grand chose à l'intelligence artificielle on a des spécialistes qui nous ont parfaitement parlé tout à l'heure je vais juste interroger la géoingénierie et puis quand même rappeler 2-3 choses de base sur ces choses alors d'abord par rapport sur la base du constat d'anthropocène toutes ces de nombreuses démarches d'ingénieurs et de géoingénierie se sont mis en place dans le but de résoudre les problèmes et surtout dans une démarche qui est corrective donc on n'est pas dans la prévention on se dit on a créé un problème ça c'est le constat général il y a l'anthropocène on a un grand problème et donc maintenant on va résoudre le problème donc on va trouver des méthodes on va fonctionner des méthodes d'ingénieurs pour résoudre ce problème alors essentiellement la thématique qui est concernée par l'agent géoingénierie c'est le climat donc on va s'intéresser au climat alors il y a toute une palette de dispositifs de procédés qui ont été proposés en général il y en a deux grandes pour le climat il y en a deux grandes c'est soit on essaie d'éliminer le CO2 il y a plein de méthodes on peut éliminer le CO2 par exemple je ne sais pas on va mettre favoriser le plancton dans les océans pour qu'il capture le CO2 qui est en solution enfin il y a plusieurs méthodes et puis aussi le contrôle du rayonnement solaire avec en particulier une méthode qui consisterait à envoyer du soufre dans l'atmosphère afin de faire une couche protectile pour ceux qui à terre reçoivent moins de rayonnements solaires alors moi je n'ai pas le temps on peut en discuter tout à l'heure chacune de ces solutions en fait elles sont similaires oui c'est bon j'arrive t'inquiète pas le problème c'est que je ne vais pas rentrer dans ces solutions mais dans tous les cas toutes ces propositions elles sont toujours ultra simples par exemple il y a trop d'acidité dans l'océan je n'ai pas tant de l'expliquer mais la présence de CO2 dans l'atmosphère repasse dans les océans ce qui acidifie les océans alors il y en a qui ont proposé il suffit de comme c'est acide on va mettre de la base on va mettre de la chaux on va balancer de la chaux dans les océans c'est toujours des raisonnements du point de vue des causalités qui ne sont pas complexes alors que les systèmes environnementaux intrinsèquement sont des systèmes complexes je vais quand même rappeler je suis géologue mais rappeler que quand même la notion de complexité et comment dire des systèmes vient aussi quand même de la biologie et il ne faut pas oublier ces systèmes là là on a toujours des solutions quand même à mon sens je suis un peu direct parce que j'ai que ces minutes on a toujours des systèmes très simples ou des solutions complexes donc en fait en réalité on génère et j'ai volontairement tracé le mot risque on génère des menaces pourquoi ce n'est pas des risques c'est des menaces parce que au fait les conséquences si ces systèmes ne marchent pas amèneraient à des problèmes qu'on ne pourrait même pas gérer par système d'assurance parce que la notion de risque elle est intrinsèquement liée à la notion d'assurance donc en fait on amènerait à des problèmes tellement grands qu'on ne pourrait même pas les gérer en termes du point de vue juridique de protection des biens individuels donc on a des vrais problèmes fondamentaux de ce type là donc voilà vous voyez que je suis un peu sceptique sur la génie de l'ingénierie et puis n'oubliez pas le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure le climat n'est qu'une des problématiques ce qui est quand même assez incroyable c'est qu'on semble dire ah ben on va trouver on va trouver une solution pour le climat mais franchement quand on a résout le climat il y a encore les autres à résoudre et puis là alors on peut bien essayer de multiplier mais déjà le climat on a de loin pas réussi et puis en plus il y a encore les autres à résoudre donc c'est pas c'est pas si simple et je pense que un de mes objectifs ce soir c'est de vous montrer qu'on va pas on va pas juste se reposer on va aller laisser trouver une solution alors j'aimerais terminer c'est ma conclusion alors elle a peu développé c'est pas mal t'es content j'aimerais terminer sur le paradoxe de la situation actuelle au fait et là je vais faire un saut plutôt je laisse la géologie de côté mais plutôt du côté de la philosophie et d'anthropologie pour constater une chose par rapport à nos sociétés occidentales et finalement qui ont sémé dans le monde entier et notre mode de pensée dans le fond toute notre culture et la science même est née et moi attention en disant ça je jette pas le bébé l'eau du bain j'ai pas déchiré mon doctorat j'ai un peu traîné la moitié du temps je n'ai pas déchiré ma thèse je crache pas sur la science mais à la base tout notre mode de pensée occidentale consiste à nous penser hors du monde c'est à dire faire vraiment une distinction entre nous et le monde et tout ça dans un but d'acquérir plus de liberté et donc s'affranchir des contraintes qui ont été imposées par l'environnement et ça en soi je ne le critique pas je conçois que pendant très longtemps nos ancêtres ont vraiment eu des difficultés et étaient très dépendants de l'environnement donc il y a cette volonté notre culture est fondée là-dessus et donc ça un petit rappel quand même d'anthropologie c'est quelque chose très bien étudié par les anthropologues cette idée de séparer d'un côté la nature et nous de la culture d'un côté et nous de la culture de l'autre avec beaucoup de distance entre les deux c'est quelque chose qui s'impose à partir du 17ème siècle et d'ailleurs qui voit la science moderne nette mais en fait dans l'histoire avec une analyse anthropologique plus détaillée la bascule se fait progressivement surtout à la fin du Moyen-Âge à la Renaissance à la Renaissance il y a un renouveau et naît cette idée que nous serions d'une autre nature du monde et naît cette grande idée qui est ce que les philosophes appellent un gabarit ontologique qui est à la base de notre culture on voit le monde et franchement essayer de faire l'exercice autrement on a tous été conditionnés par notre culture et par notre nature par le fait que les choses on les classe d'un côté en nature de l'autre côté en culture c'est la grande dichotomie avec ici la culture comme une liberté conçue comme une absence de contraintes avec par exemple ici un projet fin du 19ème siècle où on allait contre les climats on prévoyait qu'en 2000 je crois que c'est une cheneuse better machine il y aurait 2000 il y avait cette idée ce projet on pensait qu'on allait arriver à ça et de l'autre côté que la nature n'était qu'une machine en fait et donc en fait donc ça c'était pour vous expliquer cette idée que nous pensons en haut du monde pour plus de liberté c'est au coeur de notre de notre de notre de notre de notre de notre culture en fait et donc que les technologies sont un moyen de cette liberté mais finalement au final nous sommes de plus en plus dépendants et je crois que quand même on l'a vu ce soir mais surtout avec l'intelligence artificielle on est finalement dans un système on est de plus en plus dépendants de la technologie on serait dépendants de la géogénérie en tout cas c'est du moins c'est ce qu'on veut nous faire croire ce serait peut-être la seule issue aux problèmes technologiques l'intelligence artificielle pourrait nous amener à sortir le système de sortir de la boîte et faire de nous qu'un tas d'atomes puisque c'est pour reprendre ce que tu disais et aussi la notion de transhumanisme que toi finalement tu as abordé un petit peu avec les os squelettes cette idée de faire un homme augmenté par différents moyens qui sera un moyen qui serait une façon de répondre aux contraintes environnementales donc voilà je voulais arriver sur ce contact peut-être ça va permettre de lancer la discussion c'est que paradoxalement dans un objectif de liberté on arrive à l'inverse à être de plus en plus dépendant des technologies donc finalement ce que je voulais dire c'est que la solution à mon sens elle passe nécessairement par une remise en question du premier point c'est-à-dire que si on n'arrive pas d'une manière ou d'une autre à tout d'un coup prendre conscience que la liberté comme on l'a conçu au départ ok ça a marché à un temps on a fait pas mal de choses très très belles avec mais que maintenant ça marche plus qu'il faut penser les choses autrement on n'y arrivera pas ça veut pas dire pour autant qu'il faut exclure l'essence des technologies surtout pas il y a plein de choses très intéressantes je vois il y a plein de choses effectivement en termes d'analyse statistique et des probabilités qui permettent d'avoir une meilleure efficience énergétique et tout ça elles sont essentielles évidemment et développer des technologies mais de penser c'est ma phrase je suis bon que de penser que c'est ça notre seule issue de ce cours alors là on va dans le mur et je terminerai par la phrase d'Edgar Morin que j'apprécie beaucoup qui a écrit dans une tribune libre c'est un texte qui s'appelle éloge de la métamorphose il est en accès gratuit sur internet c'est un article dans le journal Le Monde de 2010 Edgar Morin a dit le probable et la désintégration ok on est mal l'improbable mais possible et la métamorphose et la métamorphose elle relève d'une métamorphose qui nécessairement doit passer par une métamorphose d'ordre culturel on l'a fait à la renaissance et de fait on n'aura pas d'autre choix aussi de faire ça on aura besoin de la technologie mais ce ne sera pas suffisant je vous laissez poser vos questions vos réactions vos doutes vos peurs à nos trois spécialistes qui veulent se lancer oui monsieur bonsoir bonsoir j'ai compris qu'il y avait quand même des points d'interrogation avec je dirais des réflexions assez importantes à faire mais vous estimez quel niveau de transparence par rapport de recherche sur l'intelligence artificielle la question est pour moi ou pour les trois de transparence c'est à dire par exemple Google nous donne des informations jusqu'à quel niveau par rapport à l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'eux développent alors en gros la situation qui est assez bizarre en ce moment c'est que les gros groupes industriels débauchent des académiques en grand nombre mais ça a créé une situation bizarre où les académiques sont habitués à communiquer énormément entre eux et bien que je ne m'explique pas pourquoi en ce moment les gens de chez Google Facebook et autres parlent très volontiers de ce qu'ils font c'est à dire on sait je ne pense pas qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'on sait publiquement des technologies qu'ils ont et les technologies qu'ils ont en revanche là où il y a un problème et ce qui explique peut-être pourquoi ça ne les gêne pas c'est que avoir accès donc après j'ai toujours peur d'être trop technique mais dans toute cette histoire d'intelligence artificielle on a l'algorithme c'est à dire en gros le programme le modèle du programme et on a les données et le type d'intelligence artificielle dont j'ai parlé a cette spécificité que si vous avez le programme mais pas les données vous ne pouvez pas faire le truc final qui lui est capable de faire la tâche qui vous intéresse reconnaissance d'image reconnaissance de la parole et en gros que ce soit Google Facebook Apple ou autre on sait à peu près les algorithmes qu'ils ont mais on n'a pas leurs données donc vous pouvez très bien on a un exemple typiquement de reconnaissance de la parole on sait qu'il y a un algorithme standard qui marche très très bien on sait qu'il est haut niveau si on a assez de données du state of the art de ce que fait Google mais on n'a pas les corpus les données d'entraînement de ce niveau là donc en fait pour répondre on sait ce qu'ils font je pense enfin après c'est compliqué la vie mais donc je pense qu'on sait à peu près le niveau d'alouement qu'ils ont parce qu'en plus il y a beaucoup de transfuges de gens qui vont en industrie qui repartent qui reviennent qui changent d'employeur qui reviennent dans l'académique mais on n'a pas leurs données donc voilà on n'a qu'une partie de la on sait ce qu'ils font mais on ne peut pas le répliquer Merci Vous avez expliqué M. Fleury que effectivement l'intelligence artificielle veut faire énormément de choses on n'arrive pas exactement bien à comprendre comment est-ce qu'elle fait ces choses là quelles seraient vos recommandations justement dans les limites qu'il faudrait fixer et puis dans quelles mesures finalement vu qu'on va se faire dépasser on peut cohabiter avec l'intelligence artificielle Alors le fait qu'on va se faire dépasser ça reste la question reste posée parce que là j'ai peut-être un peu chargé la barque mais la vraie question qui se pose donc il y a eu un espèce de saut avec ses processeurs très puissants il y a vraiment eu un saut depuis 4-5 ans assez surprenant il n'est pas dit qu'on n'est pas à nouveau sur un plateau c'est-à-dire que je n'irai pas parier beaucoup d'argent que le trend va continuer à la même vitesse donc je ne sais pas si on va être dépassé les vitesses et maintenant les recommandations par exemple pour éviter la prolifération on va dire de drones autonomes c'est-à-dire de trucs qui seraient potentiellement c'est très compliqué alors une recommandation serait donc il y a des groupes en particulier il y a Stop the Killing Robot qui est une association de gens qui veulent justement pousser à des législations par exemple l'idée ce serait de contrôler la production de systèmes computationnels donc de puces ça en gros une usine de puces c'est difficile à cacher parce que c'est des trucs qui coûtent 10 milliards et qui sont vraiment énormes on sait à peu près où ils sont on pourrait imaginer savoir exactement qui a ces chips dans quelle quantité et se méfier quand quelqu'un commence à en acquérir de trop mais c'est vraiment ça ça va être compliqué parce que le problème c'est que c'est que c'est des systèmes qui sont utiles pour plein de choses vraiment utiles on en revient un peu à l'histoire du dual use c'est que on va développer en même temps si on arrive à traiter à vous faire un test de cancer pour 10 centimes parce qu'il y a de l'IA derrière et tous les jours vous pouvez tester des radios ça va être formidable seulement si on a ça on a un autre truc c'est à dire que c'est très très dur c'est des espèces de systèmes qui ont une capacité assez générique donc ça ça me paraît que ça va être compliqué de limiter la prolifération la question qui se pose c'est à quelle vitesse est-ce que effectivement asymptotiquement on va aller vers une l'IA généraliste et à quel horizon dans quelle masse ça répondrait alors ça si je peux juste je voulais juste compléter ça va dans cette direction là c'est que le gros défi à l'heure actuelle c'est que toutes ces technologies elles sont disponibles à des coûts défis en toute concurrence enfin les micro drones ça vaut au niveau les composants vous en avez pour 2 euros 3 euros tout ce qui est algorithmique c'est disponible en open source sur internet donc qui que ce soit qui s'y connait en programmation suffisamment dans son domaine peut les utiliser et peut en faire en fait ce qu'ils en veulent mais du coup vous au département de la défense comment vous vous préparez à ça maintenant que vous êtes est-ce que vous vous sentez plutôt à la course par rapport à connaître ce qui se fait ou est-ce que ça se développe ça peut être n'importe civil vu que vous n'êtes plus dans l'avant-garde de ce qui va sortir comment ça mais en tout cas dans le domaine des drones on est à la course pour savoir comment faire pour lutter contre ces drones dis donc le système enfin le défi il est même plus complexe que ça parce que c'est des éléments qui peuvent être démarrés ici au centre-ville donc vous avez un temps de réaction qui est peut-être de 1 minute depuis que cet élément est sorti jusqu'à sa cible donc là on n'en parle que d'un qu'est-ce qui se passe si vous en avez 10 ou 20 je ne vais pas parler des millions qu'on voit dans certaines vidéos mais c'est tout des questions qui se posent et quand vous voyez la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques ben voilà Intel ils arrivent à faire ça si demain tous sont chargés avec quelque chose qu'est-ce qui se passe donc nous on est si vous voulez on essaye de comprendre est-ce que par exemple en coupant certaines fréquences radio est-ce que ça permet peut-être à certains systèmes de tomber oui on n'arrive pas à les guider mais si ces systèmes au niveau de la navigation ils sont autonomes cet élément là ne va pas fonctionner donc il faut qu'on trouve d'autres solutions mais là j'aimerais quand même dire qu'il y a un effet un peu pervers c'est que toutes les vidéos qu'on trouve sur Youtube et qui circulent bien souvent c'est que de la science-fiction donc les systèmes ne sont pas aussi évolués les choses arrivent mais ce qu'on voit c'est quand même des montages vidéo qui sont réalisés par des professionnels et là notre pire ennemi à l'heure actuelle c'est quand même un peu Hollywood donc il y a en fait une phobie qui se crée alors qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être beaucoup plus préoccupantes je peux juste dire de manière analogique il y a le même problème environnemental qui se pose avec certaines géogénieries parce que là aussi est-ce que c'est un État qui décide est-ce que c'est une communauté d'États parce que si on doit balancer du souffle dans l'atmosphère il semblerait que certaines techniques je suis à peine à dire technologie technologie elles soient il suffit de quelques milliards donc on pourrait très bien imaginer il y a des gens qui ont fait justement ça a été cité tout à l'heure ils ont fait fêter leur spécis la spécis qui a envoyé sa cinquantième fusée il ne faut pas finalement beaucoup d'argent on pourrait même imaginer qu'un individu décide d'envoyer seul l'oxyde du souffle alors bon il faut le faire pendant longtemps mais on pourrait déjà imaginer que des gens fassent des expériences même pas à l'échelle d'un État donc on a déjà des problèmes entre États et en plus ça peut être fait par des individus je vais juste faire une analogie sur qui contrôle ces techniques si vous voulez vous parlez dans l'armée de ces soldats augmentés et de leur donner des médicaments l'antidépresseur tout ça est-ce que vous pensez que ça devrait être effectué dans le civil ah oui clairement mais pire c'est effectué dans le civil en fait il y a plein de sportifs qui prennent ces choses-là volontairement donc là c'est juste pour vous dire enfin c'était pour montrer qu'en fait quand on parle d'augmentation il y a beaucoup de choses qui viennent en fait on prend l'armée parce que c'est de nouveau ce qui est présenté au niveau c'est ce qui est le plus visible mais beaucoup de ces choses-là sont développées par soit pour le dopage soit pour améliorer des choses loutier contre l'anxiété et en fait ils n'ont rien à voir à faire en tout cas pour le enfin premièrement dans un cadre militaire un des plus gros des plus gros dopants qui avaient été utilisés c'est les amphétamines donc il y a des pilotes de chasse qui ont eu ça ça a créé des catastrophes enfin connues en Afghanistan parce que les gens étaient sous amphétamine mais ils étaient sous amphétamine parce que ça leur permettait de enfin ils devaient pratiquement être à cause des missions qu'ils étaient faites mais ça c'est bon c'est d'autres cas de figure c'est pas du tout l'armée suisse mais je veux dire que la plupart des choses que l'on voit dans ces milieux là qui permettent d'augmenter en fait la racine n'est généralement pas une volonté militaire à la base juste pour ajouter Paul Erdos qui était un très très grand mathématicien prenait des amphétamines tout le temps c'est à dire que quand il arrêtait d'en prendre il disait j'ai plus d'idée donc il reprenait des amphétamines et ça marchait visiblement formidablement c'est ma question d'abord intervenant j'aimerais savoir dans quelle mesure les nouvelles technologies ou techniques peuvent empirer ou affecter cette situation de crise écologique que vous avez décrite et s'il y a des études par exemple dans votre domaine qui sont faites aujourd'hui peut-être moi je ne décollais pas en détail mais pour reprendre l'exemple du soufre un des problèmes c'est qu'on il y en a plusieurs qui seraient liés et les conséquences négatives c'est que d'abord il faudrait le faire il ne faudrait plus arrêter c'est que une fois qu'on démarre il ne faut plus arrêter parce que si on arrête on a le risque après d'arriver très rapidement à un réchauffement climatique même pire que si on n'avait rien fait il y a aussi l'autre problème c'est que si on en balance et c'est probable qu'il y a un événement volcanique important et bien là on en est trop et ça c'est déjà des exemples et puis même si ça marche si on arrive à stabiliser ce système qui est un peu propre parce que des éruptions volcaniques il va y en avoir ça en est juste certain en géologie et bien ce qui peut dans ce cas là le problème c'est qu'on va perturber tous les régimes de pluie et donc on va il y a des régions qui auront plus tellement d'eau enfin les conséquences écologiques et sociales sont juste démentes donc dans tous les cas c'est un problème mais vous voyez je prends cet exemple du soufre parce qu'il a été très très souvent proposé et entre autres par le météorologue prix Nobel Paul Creutzon qui lui-même a popularisé le mot anthropocène au début des années 2000 et lui c'est un fervent défenseur de ça et puis il y a des gens qui travaillent là-dessus aux Etats-Unis alors que tous ces problèmes que je viens de présenter sont là pour prendre que cet exemple et puis il y a des questions oui alors il y a des questions pour vous pourquoi pas l'intelligence artificielle ne serait pas la réponse à l'anthropocène mais pour l'instant elle prévoit pas les séismes pour résoudre des problèmes dits pour les voies de l'anthropocène pour trouver la solution à l'anthropocène oui oui si peut-être peut-être on verra bon c'était le sens de ma présentation c'est de dire qu'il y a clairement une dimension culturelle on ne peut pas rester dans une en fait le problème de penser que la technique et la science va tout résoudre c'est faire l'erreur à mon avis c'est un gage que moi de ne pas voir que justement je ne personnalise pas les choses mais l'anthropocène n'est pas un signal fort qu'on est un peu au bout de ce mode de pensée il a été très utile je ne le juge pas en soi négatif encore une fois je n'ai pas déchiré mon doctorat je critique je n'attaque pas frontalement la science ce n'est pas du tout mon objectif c'est de dire il faut si on ne change pas notre manière ce qu'en sens humain on appelle un paradigme dans lequel on vit on ne peut pas continuer probablement on va dans le mur on est en train de perdre de plus en plus de liberté et d'être dépendant du système technique de fait on perd la vie et est-ce que l'intelligence artificielle est-ce qu'on pourrait la guider dans le but d'agir de manière écologique est-ce qu'elle est moins sûre que ça ? de toute façon l'IA qu'on va avoir encore pour quelques temps c'est un outil donc l'outil fera ce qu'on fera avec l'outil donc s'il se trouve qu'on arrive tous à être raisonnable et à déployer ces systèmes d'IA pour aider l'environnement ils feront aussi bien dans ce domaine-là qu'ils peuvent faire ailleurs ça doit être des systèmes utiles typiquement quand on a affaire à des systèmes dynamiques complexes un truc d'intelligence artificielle est justement souvent capable d'attaquer ces problèmes-là et de trouver comment optimiser des systèmes complexes mieux que d'autres systèmes en gros le rôle chapeau de ce qu'on appelle l'IA c'est de se décharger d'une partie du modèle qu'on ne sait pas faire avec notre cerveau et se dire vu que je ne sais pas faire je vais juste prendre plein de données et laisser le truc trouver lui-même de la structure dans ces données moi je crois que vous travaillez quand même sur le fait de ce explainable AI c'est déjà tout ça non non mais c'est à dire qu'effectivement parce que là en plus il y a plein d'autres trucs qui arrivent c'est à dire que même de manière plus prosaïque j'en ai pas parlé mais il y a un truc tout simple qui est que plein de décisions vont être faites par de l'IA donc exemple canonique c'est décider si on va accorder à quelqu'un un prêt bancaire est-ce qu'on accepte qu'une boîte noire on rentre l'âge toutes les informations qu'on a sur la personne son historique d'achat je ne sais quoi et le réseau de neurones dit à la sortie non il ne faut pas lui donner de prêt parce que est-ce que c'est acceptable d'un point de vue éthique visiblement ça ne l'est pas c'est un problème il me semble que dans l'état de New York ils ont décidé qu'un algorithme doit être explicable donc on en revient à ce qui vient d'être dit on ne peut pas dire simplement à quelqu'un ben voilà j'ai pris cette décision parce qu'après ça se décline à l'infini on peut dire est-ce que vous avez le droit à une grève de foie est-ce que vous avez le droit d'adopter un gamin est-ce que vous avez le droit je veux dire on peut continuer comme ça on veut un truc explicable donc effectivement il y a une pression maintenant mais qui vient qui ne peut que venir du politique et de la société civile qui est de dire non on ne va pas accepter d'avoir ces boîtes noires mais moi ce qui me fait un peu peur je serai rallié je suis le premier à m'en féliciter mais le problème ça va être que il y a des systèmes boîtes noires qui marchent hyper bien c'est à dire que après c'est ça il y a toujours cette espèce d'oscillation entre la philosophie l'éthique et le pratique qui est que on est tous contents d'avoir le téléphone d'être capable de faire plein de trucs avec et ces machins marchent vraiment bien c'est à dire qu'on va être confronté à un moment si on accepte un système de boîte noire on comprend pas même comment il fait mais il conduit la voiture la voiture elle est conduite il n'y a plus besoin de chauffeur on la siffle elle vient on lit le journal on arrive au travail et moi c'est de ça un peu que j'ai peur c'est que c'est tellement c'est tellement efficace ça marche vraiment bien ce sont des choses qui marchent très bien donc après il y a plein de domaines où on va on va vouloir de l'interprétabilité mais après c'est quand même très dur non non je suis tout à fait d'accord c'est extrêmement difficile ce que je veux dire c'est que couplé à l'EI en fait là on a eu des exemples qui étaient surtout sur des données du moment que vous avez des systèmes en fait par exemple les voitures ou bien tout ce qu'on voit sur les champs de bataille vous avez des censeurs qui sont aussi associés à ça et ces censeurs c'est eux qui vont fournir les données donc ce que vous devrez aussi voir c'est que peut-être votre algorithme va très bien fonctionner avec des données parfaites par contre pour votre voiture s'il pleut vous êtes dans le brouillard ou bien vous perdez un censeur et vous n'en avez plus qu'un enfin il y a plein de choses qui vont rendre les choses beaucoup plus complexes et l'EI enfin l'intelligence artificielle c'est quelque chose enfin je pense que c'est incontournable à l'heure actuelle mais ce que l'on se rend compte dans le domaine en tout cas militaire c'est que en fait on parle presque plus de ces robots autonomes maintenant on s'est rendu compte qu'en fait en tout cas au niveau militaire personne n'en veut donc c'est vrai qu'il y a ces groupes de réflexions qui ont lancé ces stop killing robots et comme ça sur des choses qui existent encore pas qui sont enfin je ne veux pas entrer dans cette polémique mais en fait on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que ces systèmes autonomes c'est en fait le couplage enfin être humain machine ou peut-être la machine peut montrer toute une série de statistiques peut montrer des images des couples enfin des images qui sont réalisées par l'intelligence artificielle et que c'est la personne l'être humain qui va prendre la décision et on s'est rendu compte enfin on est en train de se rendre compte qu'en fait cette interaction peut être beaucoup plus prometteuse qu'en fait d'avoir un système de robots qui se on l'a fait en fait à la fin on ne sait même pas ce qu'ils vont faire parce que ça ça reste encore un peu en suspens pour mettre un peu d'humour est-ce que je laisse ma femme prendre le volant alors que je suis dans le siège passager puisque non mais parce qu'après il y a une autre question qui se pose c'est que souvent on met la barre haute on ne sait pas tout ce qui se passe exactement exactement donc on met la barre haute en disant Amélia s'il pleuse aussi mais il y a des gens qui sont complètement incompétents qui sont sur la route en ce moment c'est à dire que là pour le coup pour la conduite en particulier à mon avis ça va vite arriver que les humains n'ont plus le droit de conduire c'est quand même incroyable qu'un humain qui peut faire un AVC être fatigué être énervé être suicidaire être dépressif se retrouve avec une tonne de métal qui va à 100 km heure moi c'est un truc que je veux dire je pense que je ne vois jamais un truc pareil de voiture un alien vient me dit ah voilà il y a ce concept c'est des trucs d'une tonne qui vont à 100 km heure pilotés par des des homo sapiens et je me dirais mais ça doit être ça ne peut pas marcher il doit y avoir des morts partout tout le temps alors je suis assez surpris qu'il n'y en a pas tant de ça mais ça à mon avis la barre va être assez basse ça les voitures je pense ceux qui aiment conduire la voiture je pense que à horizon 30 ans ça va être compliqué ce que j'ai vu l'intelligence artificielle ça marche plutôt très très bien dans des champs assez spécifiques maintenant il y a des chercheurs qui développent des algorithmes par exemple pour aller au niveau des émotions et puis développer un système qui est un peu plus large que le jeu de go ou bien la reconnaissance vocale vous me demandez vous me dites vous me demandez vous me demandez je me demande c'est psychologique je t'inquiète oui donc alors là il y a un peu un mélange de deux questions qui serait la notion d'intelligence artificielle générale donc qui est capable de résoudre une classe de problème plus large que le truc canonique qui est on lui donne une image puis on lui donne ce que c'est on lui donne un bout de son il doit nous dire le mot et après à l'aspect émotion alors le premier problème qui est une idée un peu plus générale c'est clairement un sujet de recherche hyper étudié parce qu'on veut faire ça c'est un sujet intéressant et là par exemple un cas récent c'est que donc il y a eu ce programme AlphaGo qui a battu le champion du monde 4-1 puis ensuite ils ont créé un truc qui s'appelle AlphaGo 0 qui était un problème en fait AlphaGo avait été entraîné sur je crois 100 000 parties de base de données de Go donc on a pris des parties jouées par des humains et puis on apprend au programme voilà comment les humains jouent il bootstrapt il commence un petit peu son apprentissage comme ça et après il joue des millions de parties contre lui-même après il y a eu AlphaGo 0 où là il n'a jamais vu de parties d'humains il n'a que joué contre lui-même donc on a juste expliqué les règles du Go ensuite il a joué tout seul et il détruit un champion après 3 jours d'entraînement à jouer contre lui-même il est niveau champion du monde et maintenant on a Alpha 0 qui est en fait une version encore simplifiée de ce truc là le même programme apprend à jouer de cette manière là aux échecs aux échecs japonaises ou au Go et il est niveau champion il bat le meilleur joueur du monde dans les 3 catégories donc là ça touche un peu à ce thème là parce que c'est des jeux qui sont un peu différents après on peut se dire ça reste sur un damier avec des pièces et des machins donc il y a des gens qui veulent faire d'intelligence générale les exemples sur les jeux vidéo Atari c'est aussi très difficile ces jeux sont assez différents il y a des jeux il faut déplacer un truc et puis faire rebondir une balle d'autres jeux il faut courir après un truc qu'il y a d'autres jeux il faut sauter sur des plateformes c'est assez différent après l'aspect émotion non pas trop je crois que alors il y a des gens qui essayent de mettre des choses qui paraissent très humaines par exemple la curiosité parce que c'est un drive qui fait qu'on apprend plus vite donc ils le mettent explicitement donc par exemple ils entraînent des systèmes à jouer à des jeux vidéo où le système est d'autant plus attiré vers un endroit quand le comportement du jeu ne fait pas ce à quoi il s'attend exactement comme un gamin c'est à dire que tout d'un coup il y a un truc bizarre qui se passe et il est tout énervé donc il va vite regarder il insiste il insiste et quand tout d'un coup tout reprend du sens il se dit ah mais en fait quand je fais ça il se passe ça il est moins intéressé et il passe à autre chose donc vraiment la curiosité au sens premier comme un petit gamin donc de ce point de vue là on essaye de mettre un peu mais à nouveau driver par le fait que c'est une manière efficace de faire de la cognition après il y a un autre champ on essaye d'interpréter les émotions des humains un truc comme ça pour des aspects faire des assistants électroniques qui ont l'air un peu plus sympas que l'espèce de cyborg mais ça c'est autre chose merci alors la dernière question et puis à fond on continue une question pour François mais quelque chose que je ne comprends encore pas très bien là-dedans aujourd'hui les IA dont il nous a parlé c'est des exemples où on peut définir une mission spécifique on a un indicateur et puis du coup un programme il est capable de voir un certain score ou une performance qu'il atteint puis de remplir une mission en fonction de ce retour de performance ou de cet indicateur et tu disais d'ailleurs si ça devait devenir un risque pour nous ce serait peut-être une IA qui va faire des trombones qui se mettrait à tout détruire pour faire des trombones mais dans quelle mesure on a un risque qu'une fois une IA elle puisse changer de mission elle-même c'est-à-dire que ce ne soit pas nous qui allons lui allouer une tâche spécifique mais qu'elle elle puisse décider de vouloir répondre à un objectif qui soit différent parce que là surtout dans un système qui devient beaucoup plus instable aussi puisqu'on sait forcément ça devient moins prévisible les actions qu'elle pourra faire alors je ne suis pas sûr d'avoir compris donc j'avais l'impression que la question était vu que c'est nous qui définissons le but comment on peut se tromper alors non est-ce qu'elle peut changer est-ce qu'un jour elle peut elle-même se définir un autre but que celui qu'on a déjà je ne sais non enfin là ça devient très compliqué je ne vois pas dans quel cadre mais je pense que le problème n'est pas celui-là le problème il retombe un peu sur le balancé du souffle dans l'atmosphère c'est que c'est à mon avis extrêmement difficile de faire une spécification d'objectif qui recouvre complètement les conséquences imprévues c'est-à-dire que c'est vraiment comme travailler avec quelqu'un qui est très 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 bête et à qui on donne un or et s'il est vraiment très 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 bête on ne sait pas ce qui va se passer c'est-à-dire que si on lui dit il faut nettoyer la cuisine on peut revenir il y a ça d'eau dans la cuisine parce qu'il l'a fait au jet d'eau je veux dire et je pense c'est vraiment ça le fond du problème c'est que la spécification d'une tâche donc dans l'idée d'une IA générale donc là on est un peu au niveau dans la science-fiction parce que effectivement il y a ce moment où le périmètre dans lequel elle agit est élargi donc quand il joue au Go effectivement en entrée on a un GoBan en sortie il y a nos disques à jouer donc c'est très le périmètre est limité mais dans ces peurs existentielles de ce que ferait une intelligence artificielle générale la manière dont on pose le problème c'est que même si on a bien défini l'objectif je pense exactement les effets secondaires du souffre c'est-à-dire que là le gars qui fait le souffre c'est le bon soldat enfin c'est le bon la personne qui vraiment fait bien son travail on lui a dit il faut réduire la température de l'atmosphère et bam il réduit la température à ça il va réduire la température de l'atmosphère seulement après il a peut-être rayé toute forme de vie de la carte mais l'atmosphère est nickel il y a souvent ce commentaire que c'est rarement le cancer qui finit par tuer les gens c'est le traitement contre le cancer parce qu'on sait détruire un cancer chez un patient il suffit d'augmenter c'est rarement ce qu'on veut in fine c'est un but indirect je pense que c'est ça le problème et ça recoupe vraiment avec les problèmes environnementaux c'est qu'on appuie là ça sort là on appuie là ça sort là je veux dire c'est des systèmes dynamiques cachés dessous qui sont je pense que ça dépend aussi enfin il y a juste ça va dans la même direction c'est un peu humoristique mais en fait il y a un simulateur qui était utilisé pour la simulation de certains combats navals navaux navals on va dire et en fait il y avait une intelligence alors après on peut aussi définir si c'est vraiment une intelligence artificielle mais en fait l'ordinateur on luttait contre l'ordinateur et puis les gens enfin les amiraux qui étaient là se sont rendus compte que ce qui était assez étrange c'était que l'intelligence artificielle coulait ses propres bateaux au fur et à mesure qu'ils avançaient que l'amiral jouait donc il touchait un navire et puis directement après l'intelligence artificielle coulait de bateaux et puis ils se sont rendus compte après après des analyses qu'en fait la programmation était faite de telle manière que si la flotte était ralentie d'une certaine manière en fait la vitesse primait donc il fallait que la flotte aille le plus vite possible et forcément un bateau touché ralentissait la flotte donc pour ne pas ralentir la flotte il éliminait le bateau donc en fait c'est un peu ça peut-être le risque que en tout cas à court terme je pense que l'on peut voir c'est qu'il y a des effets de bord qui n'ont pas été enfin qui semblent évidents par la suite mais qui n'ont peut-être pas été pris en compte tout de suite et puis c'est un peu ça qui va enfin qui va provoquer des résultats un peu particuliers je fais encore une dernière remarque c'est quand même pour limiter c'est d'après ce que tu as dit mais je dois me tromper c'est qu'on est quand même toujours dans une démarche et tu l'as dit c'est probabiliste donc les choses elles vont prédire ou interpréter mais d'après ce que j'ai compris l'intelligence artificielle pour ce que tu as présenté elle n'est pas capable de produire des connaissances elle produit des prédictions ou des faits mais elle ne va pas par exemple je ne sais pas en science si je prends les sciences physiques on va produire un modèle qui explique ce qu'on a pu voir par le passé il va produire ce modèle et en plus on va essayer de tenter de prédire là tu sens me montrer qu'on peut clairement elle sera peut-être meilleure que nous pour prédire faire des choses mais est-ce que l'intelligence artificielle elle a maintenant cette capacité de construire un modèle est-ce qu'elle aurait pu par exemple poser la loi de gravitation universelle des choses comme ça ou simplement dire la pomme va tomber elle va juste nous dire les pommes de cet arbre vont tomber ou elle va même nous dire quand elles vont tomber mais est-ce qu'elle va être elle serait c'est une image elle serait capable aussi de nous écrire la loi de gravitation universelle de faire le modèle je pense que ça touche à un million de choses différentes c'est-à-dire que non 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 je vais essayer de faire court parce que tout ça est hyper intéressant mais là il y a un mix je pense qu'elle est un langage qu'elle soit consciente qu'elle communique avec un tiers que plein de choses qu'elle soit capable de faire de prédire que la pomme va tomber il y a un champ précis qui s'appelle intuitive physics et qui est on monte des tas de vidéos à un réseau de neurones et après il doit nous prédire comment les trucs bougent il doit prédire l'image suivante pour lui mettre les cubes empilés ça ça marche maintenant de la même manière est-ce que en gros éventuellement à quel moment un être humain entre le moment il est né et le moment il est adulte et il fait son PSG de physique théorique au MIT à quel moment il a cette fonction d'être capable de conscientiser et d'exprimer sa connaissance propre donc avec sapiens sapiens il a un retour sur lui-même effectivement ça non mais il y a donc c'est un truc qu'on a là mais après je pense là où à mon avis il y a une énorme erreur qu'il ne faut pas commettre c'est qu'on se surestime et on a des espèces d'illusions introspectives à croire qu'on fait plein de trucs bon voilà on peut être détruit en pleine connaissance oui oui c'est vrai une question concrète l'ingestion de vin rouge est-ce qu'il va augmenter c'était la bonne position alors on va directement passer à l'apéro je voulais juste vous dire qu'autour du risque il y aura plusieurs événements cette année qui seront organisés par plusieurs institutions de musées ici en Valais ça sera annoncé dans la presse ces prochains temps donc restez attentifs on va encore en parler toute cette année merci d'être venu merci pour votre attention merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ça nous fait vraiment plaisir merci à nos intervenants comme l'a dit Sophie merci à Sophie Dorsat d'avoir animé et modéré la soirée et merci à toute équipe de Negron sans qui ça c'est pas possible et puis comme on est dans la carnotée scientifique vous n'allez pas repartir les mains vides alors voici quelques petits cadeaux pour vous et puis je tiens aussi à remercier le service des hautes écoles du canton du Valais la fondation la fondation sciences et cités on a une représentante ce soir avec vous madame Lachac qui nous fait le plaisir d'être avec vous ce soir et sciences Valais pour leur soutien merci beaucoup donc pour la suite de la soirée on va continuer les discussions entre vous avec les scientifiques autour d'un verre et d'un apéritif et puis le carnotée ferme ses portes autour de 20h30 il est 20h31 donc autour de 21h et puis on vous donne rendez-vous le 11 avril ici même pour le deuxième carnotée scientifique avec pour thème l'archéologie en Valais et puis le 23 mai pour le troisième et dernier carnotée qui aura lieu au musée d'art de Sion avec pour le thème l'art et la science donc on vous attend aussi nombreux donc je vous invite à nous suivre sur Facebook à aller voir le site neurone.ch et puis on se réjouit vraiment de vous retrouver lors de nos prochains événements organisés par l'association Neurone donc merci à tous et puis excellente fin de soirée merci beaucoup